Salut les gaunes, salut les gamins à tous les autres, c'est Parto d'Otru Club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va parler Mercato, donc comme vous voyez on va parler de Gusto, de Michael Hollis, on va parler pour ceux qui ne connaissent pas, et de Karsdorp, c'est aussi une info que j'ai vue, j'en vais parler rapidement, donc avant de commencer la vidéo Mercato, qui va être je pense assez rapide, parce que j'en vais parler brièvement et rapidement, pour bien tout vous contextualiser rapidement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir, je sais que vous adorez les vidéos Mercato, donc vraiment un maximum de pouces bleus, et abonnez-vous c'est gratuit, c'est parti, donc on va commencer au rayon des départs, Newcastle et beaucoup de gros clubs européens font le forcing pour récupérer Malagusto rapidement, sauf que c'est une sorte de chouchou de Textor, donc il aimerait le garder, le point un peu négatif, c'est que Lyon a mal fait son travail parce qu'il est en fin de contrat en 2024, donc imaginons qu'on aurait va le garder, à mon avis, en Mercato d'été les offres vont fuser, donc je pense que Lyon va essayer de le vendre au moins 30 millions, ce qui est dommage c'est qu'on a pas réussi à le prolonger, donc est-ce qu'on va le prolonger, ça c'est aussi une autre question, mais si on le vend, à mon avis, Lyon ne va pas s'inséparer en dessous de 30, donc à mon avis, il restera pas longtemps à Lyon, il a un très très gros potentiel, je pense que s'il va dans un top club européen, il va encore plus performer, il sera peut-être dans un meilleur contexte, parce que Lyon là en ce moment c'est le fafond, c'est les bas fonds, donc s'il va dans un club qui a un peu plus le moral, etc, c'est pas compliqué, il peut vraiment encore plus progresser, et la question que je pose c'est, il y a la rumeur Karsdorp, là je vais en parler rapidement, ce que j'ai vu, mais pourquoi on foncerait pas sur Amari Traoré, qui a encore marqué le but de la victoire contre le PSG, et c'est un capitaine hors pair à Rennes, et il est en fin de contrat, pourquoi on fonce pas dessus ? On veut essayer de remonter au classement, donc ça va pas être cette saison, etc, mais dans l'année prochaine, etc, les autres saisons, remonter, arrêter de dire des conneries, écrire la vérité, et de monter vraiment au classement, et jouer vraiment le podium, faut prendre Amari Traoré pour moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas à Lyon, ok, peut-être que ça peut nous apporter beaucoup d'argent, etc, mais Traoré c'est gratuit, donc tu peux déjà préparer les démarches, et voilà, s'il veut finir son contrat à Rennes, autant foncer dessus, lui préparer un contrat, il le signe, et il vient en fin de contrat directement en juin à Lyon, c'est bien plus logique, après on verra ce qu'il va se passer, à mon avis Gusto va rester à Lyon jusqu'au moins au mercato d'été, après à mon avis, au vu des offres, il risque de partir, mais voilà, moi c'est ça que je ferai, maintenant, pour parler de Karzab, qui est au même poste que lui, c'est un article que j'ai vu, comme quoi la Roma serait prête à le lâcher pour 10 millions d'euros, quelque chose comme ça, faut savoir qu'il a 27 ans, c'est un joueur qui a été critiqué par Mourinho il y a quelques mois, si vous vous souvenez, ça m'a vraiment fait jaser, surtout en Italie, il avait dit qu'il travaillait pas Mourinho, qu'il était un peu nonchalant, un peu bizarre comme ça, je veux dire au niveau du comportement, donc si Mourinho le dit, j'ai l'habitude, il a toujours des joueurs pour les piquer un peu, etc, est-ce que vraiment, il était vraiment 10 tirs en bite sur lui, à dire qu'il était vraiment, c'était pas un travailleur, etc, c'était un peu infégnant, ou est-ce qu'il a juste voulu dire ça pour qu'il le motivait à fond comme il l'avait fait avec Benzema, quand il était au Real Madrid il y a 10 ans, franchement je ne sais pas, après voilà, moi je suis pas contre, s'il vient à Lyon et qu'il fait le taf, pourquoi pas, mais moi je serais vraiment bien plus enclin à prendre Traoré, en fin de contrat pour l'année prochaine, ce serait vraiment mon idée, et ensuite, vraiment la grosse 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 rumeur les gars, c'est Michael Hollis, Textor a fait une annonce avant-hier je crois, comme quoi il avait dit qu'il discutait qu'un jour pour le faire venir, etc, et qu'il se déplacerait personnellement pour le faire venir, et moi j'étais sur la piste où Wilfried Zah qui est à Crystal Palace, donc voilà maintenant que Textor a départ un petit peu à Crystal Palace, peut-être faire un échange, ou je ne sais pas comment se débrouiller, mais de nous faire venir un joueur, où je l'ai sur la piste Koksou, que Blanc apprécie particulièrement un Turc, que moi aussi j'adore, mais non, finalement ce serait lui, le jeune Français, je crois qu'il a été pisté par Paris il y a quelques mois, et c'est Michael Hollis, voilà, il a 21 ans, voilà, oui, c'est ça, en décembre, donc voilà, il y a 21 ans, c'est un très très gros joueur prometteur, qui est du côté de Crystal Palace, cette saison c'est 17 matchs, un but, 4 passes décisives, et je crois qu'il a pris qu'un carton jaune, donc ça va, c'est pas un lié qui fait beaucoup de fautes et qui est très très méchant, et à ce qui parait il a vraiment des bonnes qualités de percussion, etc., donc moi je demande à voir, les matchs de Crystal Palace je n'en ai vu aucun de ma vie, donc je ne sais pas, le seul truc que je sais que c'est que Paris était vraiment enclin à pas passer à l'action, mais vraiment était sur le dossier, en tout cas le surveillait de près, donc voilà, c'est pas, comment dire, un truc comme quoi c'est un excellent joueur, à chaque fois-ci Paris se met sur un joueur, mais généralement Paris ne se met pas sur des mauvais joueurs, donc je pense que s'ils le suivent c'est qu'il a quelque chose en lui, c'est qu'il a un gros gros talent, maintenant espérons que si on arrive à le faire venir, ou Textor par n'importe quel moyen arrive à le faire signer, et bien qu'il ne fasse pas une Romain Fèvre, c'est ça vraiment que j'espère, c'est qu'il ne fasse pas une Romain Fèvre, parce que là à mon avis si on se penche sur Olyse, c'est que Fèvre va être prêté, et après voilà, il y aura le duo à mon avis, TT peut-être titulaire et Olyse qui va rentrer, ou Olyse titulaire et TT qui va rentrer pour le remplacer, si par exemple Olyse vient en prêt ou signe, je ne sais pas, parce qu'il faut aussi savoir qu'il a un contrat jusqu'en 2026, et il coûte dans les 20-22 millions, donc je ne sais pas comment lui on pourrait sortir l'argent, parce qu'on a déjà peur de mettre 10 millions sur un joueur, donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau des pistes, maintenant hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que là on se renseigne, ok c'est bien pour un élier droit, mais j'aimerais bien aussi qu'on a un élier gauche, parce que Tocombi, j'espère que son geste aura des conséquences, et qu'il sera vite, vite hors de ce club, et qu'on achète un vrai élier gauche, voilà, c'est aussi vraiment pour moi l'élier gauche, voilà, si on se renseigne déjà sur un arrière droit, il faut aussi se renseigner sur un élier gauche pour moi, c'est vraiment une priorité aussi, et aussi la France qui avait dit Olaz au tout début, vous voyez le mercato d'été hivernal, il n'y aura pas beaucoup d'arrivées, etc., au final on voit que ça va être un gros mercato quand même du côté de Lyon, où on va essayer vraiment de beaucoup se renforcer, donc ça veut dire que le mercato d'été de Bosch a été une catastrophe, à part pour quelques joueurs, mais voilà, ça a été catastrophique, parce qu'on a gardé Mendes, on a gardé Awar, on a gardé Toko, et voilà, c'est sur ce point-là que Lyon a péché, parce que dès la casette des Tolis, Tolisso souvent blessé, mais la casette c'est un bon point, Le Penin il joue peu, mais c'est un bon point, Taglia Fico c'est un bon point, il y a beaucoup de choses, Kumbedi aussi c'est un bon point, voilà, mais après ce qui manque c'est du Lyon, on aurait eu à Lovren peut-être plus tôt, et plein de trucs comme ça, ça aurait été mieux, maintenant hâte de voir, et on se retrouve pour le prochain épisode du mercato, à mon avis d'aller jouer à venir, parce que ça risque encore de bouger, et est-ce que Hollis c'est vraiment la priorité, etc, on va voir, en tout cas je crois qu'il y a des discussions, mais je vous tiens au courant, pour une prochaine vidéo de Hollis, et d'autres rumeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gones !